Bonjour, merci d'être venu. Alors, on rajoute des tables, donc il y a encore du monde qui va venir. Alors, bon, rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Nathanaël Martel. Je fais des sites web en indépendant depuis des années. Vous pouvez trouver mes sites, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Alors, je fais des sites web, des outils de gestion, des sites e-commerce, des choses comme ça. J'ai été salarié, maintenant je suis en indépendant. Je suis aussi professeur à la fac. On cherche toujours des bons développeurs, des bons prestataires. Il faut les former d'abord, donc j'essaie un peu de les former. Je suis expert qualité web, c'est une certification sur la qualité web. Je vous invite vraiment à essayer de passer cette qualification. C'est vraiment très intéressant de montrer globalement que, déjà, vous avez individuellement un bon niveau, mais en plus que c'est quelque chose de reconnu et d'important. Si je ne parle pas, c'est fort, dites-le-moi, parce que des fois, j'ai la voix qui retombe. Voilà, et puis sinon, je travaille dans des espaces de coworking. Je vous invite à aller travailler dans des espaces de coworking, c'est très intéressant. On rencontre plein de monde. Ça permet de se ressourcer, de se renouveler. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler ? Des statistiques pour votre site web. Pour vos sites web ou votre site web, la différence ne peut pas importe. Aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous connaissez pour avoir des statistiques sur un site web ? Google Analytics ? Jetpack ? Matomo ? Donc, P-Wit Matomo ? Comscore, je ne le connais pas. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse de performance, non ? Oui, là, c'est sur des statistiques d'audience, je vais entendre comme ça. Savoir comment le site est consulté, par qui, et alors après, on va voir un peu plus dans les états. Search Console va donner des informations sur comment on clique dessus, comment on y accède. Oui, c'est plutôt sur le moteur de recherche Google qui va donner des informations. Mais c'est vrai que ça peut me permettre de détecter s'il y a une incohérence entre deux sources de données différentes. Alors donc, on a dit, oui, Jetpack. Google Analytics, donc ça reste quand même le mastodon en la matière. Autant en termes de fonctionnalité que de... Oui, que de... Oui, que de... Que de scacité. Donc, on va voir P-Wit Matomo. Donc, c'est la même chose, c'est juste que ça a changé de monde l'année dernière. C'est une solution qui a une dizaine d'années. Google Analytics a un peu plus de 10 ans aussi, je crois. Un truc tout bête auquel on ne pense pas forcément, c'est les logs du serveur. Bon, alors là, j'ai mis Apache. Donc, on peut récupérer des statistiques de consultation, de trafic sur les logs Apache. Et puis, je me suis dit, mais il doit aussi exister des solutions vraiment très, très spécifiques à WordPress. Et j'ai trouvé un plugin qui s'appelle WP Statistique, qui se file installé sur votre site, sur votre WordPress, et qui vous donne pas mal de statistiques. Et on peut se dire, mais bon, il n'aura jamais autant de fonctionnalités que l'autre, mais en fait, on n'a pas forcément besoin des mêmes fonctionnalités. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, quelque chose. Alors là, je vais commencer par vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Et après, on verra comment installer... Enfin, je ferai peut-être une démonstration de WP Statistique. Et on verra comment installer Matomo, Pwik, et le configurer avec un site WordPress, parce qu'il y a un peu d'une qui va avec. Alors, pour résoudre le problème d'avoir des statistiques d'audience, finalement, on a plein de solutions qui existent. Mais malheureusement, toutes ces solutions ont des problèmes. Alors, premier problème, on va avoir un problème de performance. Forcément, si vous mettez du tracking sur votre site, ça va utiliser des ressources. Alors, ça va être soit les ressources de votre serveur web, si c'est une API, soit les ressources du navigateur de l'utilisateur, si c'est un JavaScript, par exemple, comme Google Analytics. Bon, de toute façon, c'est un peu inévitable. Donc, si vous voulez des stats, il va falloir faire un peu... Ben, voilà, on va prendre un peu de ressources. On a des solutions, en faisant déjà la script, qui sont asynchrones, qui vont vraiment être beaucoup plus légères pour l'utilisateur. Il va moins se rendre compte que... Enfin, ça va moins ralentir son navigateur qu'un JavaScript classique. Voilà. Donc, il y a deux méthodes, principalement, donc le JavaScript. Donc, le navigateur va aller faire une requête sur un autre serveur ou quelque part ailleurs pour dire, attention, il y a une visite de site. On va pouvoir récupérer les informations. Et sinon, c'est via une API ou via un plugin WordPress, par exemple. C'est le plugin qui, au moment de la requête HTTP, va faire la statistique. C'est en général un petit peu moins précis, mais c'est beaucoup... Enfin, l'utilisateur le ressent moins, puisque... Enfin, ressent moins. Déjà, il n'y a pas de tracking de la JavaScript, donc il ne le voit pas, ce côté-là. Et c'est géré du côté serveur, donc finalement, on ne voit pas forcément l'impact. Par contre, sur des sites à haut trafic, ça va sûrement peser sur le site. Beaucoup plus que le JavaScript. Alors après, on a des problèmes d'autonomie et de maintenance. En gros, c'est un outil, une solution web, qui est installée quelque part, qui est maintenue par des gens, à quel prix, comment... Voilà. Une solution comme Google Analytics qui est fournie gratuitement, il y a forcément quelque chose derrière qui leur permet de se rémunérer. Et ce n'est pas une question anodine, parce qu'un outil comme Google Analytics, c'est quand même très lourd, finalement. On va voir même une solution comme PeeWix. Si vous avez un site à fort trafic, ça peut être délicat au bout d'un moment à avoir un hébergement suffisamment costeux pour le tenir, pour l'héberger. Donc on a vraiment des problèmes de maintenance, d'hébergement, qui ne sont pas anodines. Et c'est pour ça aussi que Google Analytics a beaucoup de succès. Finalement, on ne gère pas du tout là maintenant. On ne gère pas du tout l'hébergement. On installe notre petit code JavaScript, et puis c'est tout. Après, on a un problème de vie privée. On a la loi, la RGPD qui est passée, le règlement. Forcément, toutes ces solutions, elles récoltent des données. Enfin, toutes, non, on va voir que non. Elles vont récolter un certain nombre de données personnelles. Et à savoir que l'adresse IP est une donnée personnelle. Donc dès qu'on commence à récolter l'adresse IP, on rentre sous le cadre de la loi RGPD, du règlement RGPD. Et dans ces conditions, si on tombe dessus, il va falloir faire tout ce que dit le règlement, c'est-à-dire, bon, on va voir après, mais un certain nombre de choses à faire. Et notamment, demander le consentement d'utilisateurs. Et puis, un dernier problème qui n'est pas final, enfin, qui peut être plus ou moins un problème, mais quelle est la finesse de l'analyse que je peux faire avec cet outil ? Je ne fais pas la même chose avec un Google Analytics qu'avec un Jetpack, par exemple. Tout qu'avec les logs Apache. Alors, juste rentrer dans les détails de voir un peu les différentes solutions que j'ai mis tout à l'heure. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, oui. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il y a WordPress plus les plugins qui sont installés. Donc, si on prend juste WordPress, c'est marqué quelque part dans l'administration de WordPress, il y a une plage de données personnelles. Et c'est précisé qu'en gros, ils collectent, ils mettent un cookie quand on met un commentaire sur un article. Est-ce qu'on peut demander si on a installé aucun formulaire en exemple ? Est-ce qu'il n'y avait pas une telle socialité ? Est-ce qu'il n'y avait pas une telle commune ? Mais l'indemn, on n'avait pas installé ? Oui. À partir du moment où il y a un formulaire de commentaires, voilà, on a déjà quelque chose. Un genre de formulaire ? S'il n'y a pas de commentaire, pas de formulaire de contact, rien, alors là... Est-ce que vous avez vu ? Non ? Là, c'est bon. Oui, oui. Finalement, des fois, c'est pratique de ne pas demander la vie aux gens, comme ça, on n'a pas de demande de... Mais ça simplifie aussi les choses. Oui, oui. Mais... Ou après, se laisse finalement cette possibilité-là. On peut ne pas avoir de données à collecter qui simplifie beaucoup les choses. Et le RGPD dit quand même, précise quand même qu'il faut être il faut penser aux données personnelles dans le design de l'application. Donc, dans la conception, il faut se dire, est-ce que je peux ne pas collecter une donnée ? Et dans ce cas-ci, on ne peut pas la collecter. Bon, je reviendrai peut-être un petit peu après. Donc, je vais détailler un petit peu les choses qu'on a. Donc, Apache, bon... C'est à peu près la même chose avec Nginx ou avec un autre serveur web. Les logs sont obligatoires. C'est dans la loi française. Vous êtes obligés d'avoir des logs sur tous les hébergements. Du coup, performance, de toute façon, vous subissez déjà les performances de ça. Donc, il n'y a rien de plus. Alors, des fois, votre hébergeur, vous ne fournit pas les logs. Vous ne les avez pas directement. Ça dépend des hébergements que vous avez. Mais, bon... La difficulté, c'est plus d'accéder à ces logs. D'un point de vue RGPD, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait, si vous utilisez pour analyser... Si vous voulez analyser les logs à des fins statistiques, vous devez préciser que vous récoltez des données personnelles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Il y a des données personnelles dans les logs à part. Mais si vous ne le faites pas pour des... Si vous n'analysez pas les logs pour des raisons statistiques, vous avez... Il y a une exception, vous n'avez pas besoin de le préciser. Ouf. C'est obligatoire, donc du coup, il y a une exception. Attention, il ne faut pas analyser pour des données... à des fins statistiques. C'est un peu le... Du coup, on ne peut pas l'utiliser pour faire son vrai là aujourd'hui. J'en parle quand même parce que des fois, vous voulez avoir des statistiques sur ce qui s'est passé dans les mois précédents et vous n'avez rien mis comme outil et finalement, ça dépanne quand même pas mal d'avoir ces logs à part. Même si ce sera... Voilà. Ce sera très difficile d'expert des données parce qu'on va voir ce que c'est derrière. Ce n'est pas présenté d'une manière simple. C'est vrai que c'est un problème. C'est un problème du coup. C'est une question intéressante. On va voir avec l'hébergeur ce qu'on peut faire. Oui, ils y sont par défaut dès l'installation et à aucun moment on ne peut s'en sortir. Enfin, les retirer. Je pense que c'est... Enfin, ces statistiques-là sont suffisamment peu utilisées pour qu'on ne regarde de trop près, en fait. Je pense que c'est ça. Mais maintenant... Et comme je disais tout à l'heure aussi avec la Google le coin de sol, finalement, on a des sources qui permettent d'infirmer ou de confirmer ce qui se passe ailleurs. Enfin, si vous avez deux éléments qui vous mesurent les stats, si vous voyez que ça est à peu près cohérent les unes entre elles, ça va. C'est plutôt bon signe. S'il y en a un qui marche et l'autre qui ne marche pas, vous allez voir aussi. Finalement, ça va vous permettre de mesurer que vos statistiques marchent plutôt que d'avoir une analyse fine des statistiques. Par exemple, en fait, on a dit qu'on voit la boite des statistiques qui marchent sur les statistiques. Oui. Oui, surtout, les logs à page gardent tous les robots qui peuvent passer. Voilà. Tandis que c'est des trucs qu'on va être complètement filtrés sur les autres outils. Notamment, si c'est du JavaScript parce que les robots n'exécutent pas le JavaScript. Alors, Google Analytics. Alors, question performance. Donc, c'est un code asynchrone, c'est à peu près ce qu'on fait mieux. Mais bon, ce n'est pas trop ce que fait le script quand même. Surtout que, je ne sais pas si vous avez essayé de lire le script. Il est bien compressé, on ne comprend rien. Donc, question autonomie maintenant, c'est assez cool parce que finalement, on n'a rien à faire. Mais c'est aussi, il veut dire qu'on n'a pas, on ne peut rien faire en fait. On est complètement dépendant de Google. Alors, question vie privée. Donc déjà, Google Analytics collecte des données et on ne peut pas savoir ce qu'ils collectent. Comme ça au moins. Ou c'est très difficile d'aller savoir ce qu'ils collectent. Mais bon, ça vous engage déjà si vous utilisez Google Analytics, il faut signer un accord avec Google, demander le consentement d'utilisateur. Ça, ce n'est pas forcément super pour l'interface. Il va falloir préciser quelque part quelles sont les données qui sont collectées. Sachant que vous ne savez pas quelles sont les données qui sont collectées, ça va être facile. et vous allez devoir préciser combien de temps elles sont conservées. Alors ça, Google fournit un outil pour dire combien de temps vous voulez que les données de Google Analytics soient conservées. Après, question finesse de l'analyse, on a vraiment un outil qui est très performant, qui connecte tellement de données finalement qu'il y a plein d'informations qui sont disponibles. Seulement, ce n'est pas quoi en faire en général. Enfin, ça dépend. il faut être formé à ça au bout d'un moment. Alors je crois qu'il y a une conférence sur le sujet à 14h30 dans l'Institut. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Après, on a une solution comme Jetpack. Alors je ne l'ai pas testé. Bon, c'est une API déjà, donc ça va être... Donc ça va sûrement ralentir un peu le temps de chargement du site. si c'est un petit site, vous n'aurez pas posé vraiment de problème. C'est en partie hébergé chez Automatique, en partie sur votre site forcément, parce que c'est un plugin qui est sur votre site. Mais bon, grosso modo, vous n'aurez pas trop de problèmes de maintenance. Côté RGDP, RGPD, Jetpack est assez transparent, donc on sait quelles sont les données collectées. Je vous ai mis l'URL là. On sait... Et donc, bon, il vous fait... Pareil qu'avec Google Analytics, il faut faire la même chose. Je ne crois pas qu'on puisse... On ne peut pas le configurer pour ne pas collecter de données. Donc forcément, vous allez devoir faire tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y en a qui utilisent Jetpack pour les stats ? Oui ? Quand même, oui. Sur la finesse de l'analyse, qu'est-ce que... C'est bien, non ? C'est nul, il n'y a braquant chose, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est l'image que j'en avais d'un outil assez basique, mais finalement, ça reste une solution qui existe, donc... Voilà, c'est ce que je pense qu'on cherche. exactement. Alors après, le statistic qui s'appelle, j'ai oublié le nom déjà, c'était comment ? WP Statistique, ça s'appelle. Donc c'est un plugin WordPress. Donc, question maintenant, c'est largement, c'est sur votre site. C'est juste installé, on va voir après. Donc c'est une API, c'est du code PHP qui est exécuté en plus, donc forcément, ça a ralenti un peu le serveur, mais ça ne doit pas non plus être trop gênant. Il y a des bases de données en plus, donc forcément, en question hébergement, vous avez un peu plus de données. Par contre, les données, elles sont chez vous. Donc déjà, elles ne partent pas ailleurs. Non seulement, elles sont chez vous, mais en plus, vous pouvez lui dire de ne pas collecter de données personnelles. Alors, c'est une configuration à faire, ce n'est pas forcément... vous pouvez aussi lui demander de qualité de données personnelles. Si vous le faites, il va falloir faire toute la déclaration. Alors, j'ai mis basique, parce que, après je l'ai testé, en fait, il y a pas mal de données, quand même. J'ai l'impression qu'il y en a plus que pour V-Pack. On va avoir des données qui sont très liées à WordPress. C'est vraiment fait pour WordPress, donc du coup, on va avoir des statistiques vraiment par article, par page, par catégorie même. Ce sont des trucs qui ne sont pas forcément évidents à sortir de Google Analytics ou d'un autre outil. Alors, moi, je ne l'utilise pas. Il y en a qui connaissent ou pas ? Non, personne. Je me suis dit que ça devait exister, donc je l'ai cherché en préparant la conférence. Et c'est vrai que c'est une solution qui est assez intéressante si vous n'avez qu'un seul site. Vous avez aussi l'utilisateur ? Oui. Vous êtes populaire ou pas ? Oui, il est assez populaire. Il y a pas mal de... Il y a même une bonne note. Alors, moi, la solution que j'utilise, je vous expliquerai après comment, c'est donc PeeWeeq, enfin, anciennement PeeWeeq, maintenant ça s'appelle Matomo. Il y en a qui l'utilise ? Ok. Donc là, on est dans un outil... Donc, c'est assez évolué, un peu dans le même style que Google Analytics, mais finalement, donc avoir un code asynchrone, on peut aussi l'utiliser sous forme d'API, mais on va vous mettre un code javascript asynchrone sur votre site qui va aller connecter avec un autre site, mais cet autre site, il va falloir le créer, il est hébergé. question de maintenance d'autonomie hébergement, ça vous retombe dessus. Là, vous avez un gros site à mettre et ce n'est pas juste un petit WordPress, c'est aussi facile à installer que WordPress, mais c'est un site qui va demander plus de ressources, des versions de PHP plus évoluées, plus... il va falloir avoir une base de données assez conséquente, surtout si vous avez beaucoup de trafic. Voilà. Donc là, c'est un peu la difficulté de cette solution, c'est que c'est vous qui l'installez, mais du coup, vous allez devoir payer le prix directement. D'un point de vue vie privée, vous avez la possibilité de le configurer pour qu'il ne collecte pas les données personnelles. C'est vrai que comme c'est votre outil à vous, finalement, vous pouvez le configurer plus facilement que vous pouvez le configurer d'une analytique. Donc, vous allez pouvoir le collecter pour qu'il ne collecte pas de données personnelles et pour que vous n'ayez donc pas de déclarations à faire pour les RACPP. Voilà. Vous pouvez aussi le faire, collecter des données personnelles si vous avez besoin d'une analyse très très fine à récupérer des logins utilisateurs, des... Je ne sais pas, moi, ce que vous pouvez avoir besoin. La finesse, oui, alors c'est un outil qui est vraiment assez évolué, donc moi, j'aime à dire qu'on peut le comparer avec Google Analytics. Malheureusement, je ne connais pas assez Google Analytics pour dire que c'est vrai. Et en même temps, j'utilise quelques fonctionnalités et je n'utilise vraiment pas jusqu'au bout. Donc finalement, je pense que là, c'est au niveau... Il faut un niveau d'expertise de e-marketing ou de SEO pour pouvoir évaluer ce genre d'outils. Donc, j'essaie de résumer tout ça dans un tableau. Vous avez des questions sur là, jusque-là ? Donc, on a des solutions qui sont relativement performantes en Google Analytics, mais... Enfin, moi, je... Il y a la performance côté et puis le côté RGDP, moi, qui m'embête beaucoup, alors j'aime bien. Enfin, voilà, c'est aussi là-dessus que je veux le différencier. Et finalement, ce qui en ressort, c'est essentiellement... Ce qui est facile à faire d'un point de vue collecte de données personnelles, c'est Pwik, Matomo, et WPS Statistique. Finalement, le reste, ça devient très vite compliqué. C'est quasiment impossible si c'est pour les logs à page. Et puis, alors, Google Analytics, c'est vraiment quand même très compliqué. Parce que... Typiquement, pour Google Analytics, enfin, même pour toutes les statistiques de manière générale, il faut que vous demandiez le consentement de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas analyser, collecter les données tant que vous n'allez pas obtenir le consentement de l'utilisateur. C'est-à-dire que votre gars... La personne est déjà arrivée sur le site, mais vous ne pouvez pas collecter les données. C'est un peu compliqué. Ou sinon, il faut mettre un mécanisme compliqué pour dire, attention, il a accepté, donc je vais pouvoir... Ou sinon, il a accepté, je vais pouvoir collecter, ou il ne l'a pas accepté, je ne vais pas pouvoir collecter pour la suite. Ça reste une mise en place qui peut être assez louée. Alors, la finesse de l'analyse est aussi très différente, très disparaître d'un outil à l'autre. Mais en fait, ça me fait ma transition, quel est le besoin derrière ? Moi, je fais des sites pour des clients et ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais et en fait, je n'ai quasiment jamais eu la demande de je veux des sites pour mon site. Je veux des stats pour mon site. Les clients ne le demandent pas ou sinon, ils le demandent un an après. Au fait, mon site, il y a des gens qui passent dessus ? Je ne sais pas si vous avez ce genre d'expérience. Je dis, ben oui. Vous ne m'avez pas demandé à l'époque, donc je n'en ai pas mis. Donc, souvent, c'est la première chose, il n'y a pas de besoin. En tout cas, le client ne se rend pas compte, le propriétaire du site ne se rend pas compte qu'il a ce besoin-là. Après, on va voir les gens qui ont juste un besoin basique. Je vais surveiller un peu le site. Je veux savoir combien il y a de pages visitées, éventuellement, quelles sont les pages visitées, nombre de visites. Ça s'arrête là. On va voir l'évolution, si c'est plutôt en hausse, plutôt en baisse, mais on ne va pas faire chercher des trucs plus compliqués. Et puis après, en général, les sites e-commerce ou les choses qui vont essayer de vendre ou qui rapportent forcément plus d'argent ou avoir un suivi d'objectifs, un tunnel de conversion, des tunnels de conversion. Essayer d'analyser le temps passé sur le site, les pages par lesquelles on est sortis, l'endroit où on a abandonné le panier. Alors, on pourrait en citer comme ça beaucoup, beaucoup, faire des segments, de l'analyse, des tests A, B, des trucs comme ça. Ça vous parle, tout ça, là ? Ouais ? Moi, j'ai tendance à dire, bon alors déjà, s'il n'y a aucun besoin, bon, comme je disais, ce n'est pas parce que le client n'exprime pas le besoin qu'il n'y a pas de besoin. Il va l'exprimer un an après, mais il a quand même envie de savoir à quoi lui sert son site, finalement. Et puis après, on a les besoins simples. C'est juste, bon, c'est juste avoir finalement un aperçu de l'utilisation du site, pas beaucoup plus. En général, dans ce cas-là, comme dans celui d'avant, c'est des gens qui n'ont pas forcément une connaissance très poussée du domaine et en plus, un site qui ne va pas, dont leur activité ne dépend pas. Si leur activité dépend de leur site, alors on va passer dans le besoin d'eux après. Donc souvent, ils ne vont pas passer des heures à étudier les statistiques et en plus, de toute façon, ils ne savent pas le faire. Donc l'un dans l'autre, bon, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et après, il y a ceux qui ont des besoins vraiment, un besoin de pousser. Ils ont besoin de savoir vraiment ce que ça leur rapporte parce que leur activité dépend de leur site. C'est le cas entre certaines personnes donc ça va être le cas quand on est professionnel du marketing, même du SEO. Par contre, en général, les gens qui sont experts dans ce genre de... enfin, qui ont vraiment des besoins très poussés, ils ont connaissance un outil et ils ont une expertise dans cet outil. Je pense que c'est le cas. Voilà. Moi, je ne sais pas utiliser Google Analytics. Je ne me considère pas là-dedans. Ben, oui. Donc, finalement, par contre, ceux qui ont ce genre de besoin, ils l'expriment tout de suite. Moi, en tant qu'indépendant, je n'ai jamais personne m'estimé sur de besoin. Par contre, quand j'étais en agence, il y avait des clients qui demandaient ça et dans l'agence, il y avait quelqu'un qui était dédié à ça. Mais finalement, ce n'était pas le client qui me disait il fallait voir, il faudrait mettre un outil statistique. C'était le e-marketeur qui disait, ou la e-marketeur, il faut que tu m'installes Google Analytics. D'ailleurs, voilà le code de tracking. Tu m'installes comme ça, tu me rajoutes toutes les fonctionnalités à droite, à gauche parce que ça ne se suit pas. Voilà. Là, on est vraiment dans une demande qui est bien formulée. la personne qui va exploiter les données va dire, c'est comme ça qu'on va marcher, c'est comme ça qu'on va guider le travail. Et du coup, elle va aussi guider le fait que, oui, il faut collecter des données, donc on va faire ce qu'il faut derrière. Moi, en tant que développeur, je n'ai pas envie de me soucier de ce problème-là, donc je préfère ne pas collecter de données, mais c'est ma manière de faire. Alors, ma manière de faire, justement, donc, moi, j'ai une instance Matomo, donc PeeWik. Je l'installe, le système, enfin, j'ai plusieurs sites que je crée, j'ai créé plusieurs sites depuis que j'ai mon activité, donc forcément, globalement, la charge de travail qui me représente cette installation de Matomo et sa maintenance et son hébergement, elle est plus ou moins répartie sur l'ensemble de mes clients, qui ne s'en rendent pas compte du coup, c'est des frais globaux. Alors moi, je l'ai configuré pour ne pas collecter de données personnelles, comme ça, je ne déclare rien à personne, même pas à mes clients, souvent, ils ne savent pas qu'ils ont des statistiques. En fait, c'est la porte, si jamais ils me le demandent, je peux leur donner. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand c'est des sites WordPress, le plugin qui permet de se connecter avec PeeWik, Matomo, affiche un petit graphique d'aperçu d'audience, mais vraiment basique, juste, voilà, le temps de visiteur, le temps de page vue, c'est tout. Donc, déjà, si le client a accès à son back office, il va avoir tout de suite ce statistique et en fait, du coup, la question va plus se poser de savoir quel est le niveau d'audience. Et si jamais il y a une question plus poussée d'avoir un tunnel d'achat ou de savoir quelles sont les pages les plus vues, je ne sais pas quelles questions qu'on va avoir, on va pouvoir accéder à PeeWik, aller analyser plus les données ou je vais pouvoir l'orienter vers un professionnel du marketing. Si vraiment, il y a un besoin qui se fait sentir après. Mais des questions, des remarques jusque-là ? Juste pour... Oui ? Par rapport à ce moment un tunnel, il y a des besoins très orientés et des questions. Oui. 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 Ah oui, il n'y a pas de... Alors, la question, donc, finalement, est-ce que si on veut passer de Google Analytics à PeeWeeq, est-ce qu'on va pouvoir s'y retrouver, finalement, en termes de fonctionnalités ? Moi, je suis passé, il y a quelques années, je suis passé de Photoshop à Gimp en me demandant est-ce que je vais m'y retrouver dans les fonctionnalités ? C'est exactement la même question. C'est bête. Même, je suis passé d'un clavier azerty, c'est un clavier dépôt, ça. Enfin, je ne vous dis pas l'enfer pour passer d'un outil à un autre. C'est surtout, c'est passer d'un outil que vous savez utiliser à un outil que vous ne savez pas utiliser. C'est compliqué. Après, est-ce qu'en termes de fonctionnalités, c'est l'équivalent ? Là, je ne saurais pas le dire parce qu'évidemment, c'est les fonctionnalités poussées, celles que je ne connais pas. Voilà. Maintenant, ce que j'ai listé tout à l'heure, le tunnel de conversion, ça existe, le segment, ça existe, les objectifs, la conversion d'objectifs, ça existe. Il y a plein de choses qui existent. On peut même mettre des tags. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un projet très abouti, puis oui. Et à mon avis, on va pouvoir s'y retrouver, mais l'outil n'est pas suffisamment connu. Quand on vient du monde de la Google Analytics, forcément, c'est très bien. Mais même, moi, Google Analytics, je le suis de très, très loin parce que je n'en sais plus. Des fois, quand on me redemande d'aller chercher quelque chose, aujourd'hui, je suis incapable parce que ça fait cinq ans que je n'y ai pas été et que finalement, l'outil a changé. Il est présenté pareil. Les informations sont au même endroit. Je suis supponné. Juste parce que je ne sais pas utiliser l'outil. Donc là, c'est plus une question de est-ce que je sais utiliser l'outil que une question de est-ce que les fonctionnalités sont équivalentes, en fait. Ou est-ce qu'il va me permettre, finalement, de mesurer ce que je veux mesurer sur mon site. Voilà. Parce que peut-être une fonctionnalité existe sous une forme sous-dégléanatique et, en fait, on peut la recréer sous nos formes. Et en plus, alors c'est vrai que, donc, puis oui, que je n'ai pas dit, c'est du logiciel libre. Qui est en plus, on peut rajouter des plugins. Je n'ai pas pensé, merci de m'avoir ajouté. Donc, vous pouvez aussi, si Piwik ne fait pas l'analyse que vous voulez faire, vous pouvez rajouter un plugin qui vous fait cette analyse. Donc, c'est étendable, finalement, à l'infini. Tandis que Google Analytics, vous n'aurez jamais rien de plus que ce que Google veut bien vous fournir comme données. Donc, ils sont sympas, Google. Ils collectent les données de vos utilisateurs. Ils les stockent, ils en font des données. Enfin, là, ils les enrichissent, ils en font quelque chose. Et après, ils ne vous donnent que ce qu'ils veulent bien donner. Donc, finalement, bon, ils ont beaucoup de choses. Mais vous, vous n'avez pas forcément beaucoup, pas forcément ce que vous avez besoin. Ça répond à la question ? Non, pas vraiment. C'est une manière détournée de sortir de cette question parce que, voilà, en fait, je n'ai pas la réponse. Je discutais avec, justement, quelqu'un qui travaille dans la communication et qui me disait, « Ah, mais il y a deux mois qui me dit ça, mais on ne peut rien avoir avec PeeWeeq. » C'est comme si on observait les autres petits serveurs. Je pense que cette personne, elle avait juste vu PeeWeeq une fois et il faisait 4-5 ans. Voilà. L'outil évolue. Si on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre, forcément, on n'obtiendra rien. Alors, je vais vous montrer deux, trois trucs. Donc, déjà, à quoi ça ressemble des logs serveurs ? Voilà, c'est le matrix. Bon, alors, après, c'est le choix de l'écrire en vert sur noir. Donc, en gros, c'est un fichier texte dans lequel vous avez une ligne à chaque fois par requête HTTP. Donc, à chaque fois que le navigateur fait une requête, vous avez déjà vu ça, tous ? Non ? Alors, bon, c'est illisible. Je vais juste mettre une ligne, en gros. Voilà, on a une ligne. Elle commence par une adresse IP, une date, le type de requête HTTP qu'on a, donc un get, l'URL de la requête, on récupère le favicone. Bon, après, on va voir le protocole utilisé HTTP. Ensuite, on a une chaîne qui s'appelle la chaîne du navigateur qui dit, finalement, sur quelle machine on est, quelle machine a fait cet appel. Donc, là, c'est un Mozilla, donc, c'est un Firefox, qui est sur un Ubuntu Linux. Voilà, c'est Firefox 61. On a même la version de Firefox. Donc, on a bien collecté des données. L'adresse IP, c'est la première donnée qu'on a collectée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si je reviens à ça, donc, les requêtes se suivent et à chaque fois, vous stockez ces informations-là. Donc, forcément, ça fait des fichiers immenses. Bon, de toute façon, votre serveur les évacue au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de soucier. Mais par contre, vous ne pouvez pas vraiment l'analyser. Surtout que, là, dans l'exemple, j'ai la requête pour un favicone. Mais si le navigateur a fait une requête pour le favicone, ça veut dire qu'il a sûrement affiché une page entière. Donc, la page HTML, le favicone, la feuille de style, les images. Et donc, vous avez autant de requêtes HTTP que de... Enfin, vous avez autant de lignes dans les logs que de requêtes qui ont été faites, que donc que d'éléments sur la page, finalement, que d'éléments différents. Donc, forcément, c'est très vite compliqué à lire. Et si on regarde de près, on va voir qu'en fait, l'adresse IP, là, c'est quasiment toujours la même parce que c'est toutes les requêtes qui vont ensemble. Donc, forcément, analyser, ce n'est pas super pertinent. Ce n'est pas super facile. Alors, il y a des outils qui existent. Donc, il y a ceux qui sont installés sur les hébergements. J'ai trouvé un truc, là, qui s'appelait... Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui permet, voilà. On lui donne le fichier de log et il dit, ben voilà. Donc, il y a eu tant de... Alors, hop. Tant de visiteurs uniques, tant de requêtes faites. Et puis, voilà. Et puis, après, il va pouvoir donner jour par jour, l'audience jour par jour, les pages les plus visitées. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le temps passé, c'est l'effet. Le temps passé. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à analyser par rapport à ça. Parce que, finalement, la page est ouverte, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle est refermée. Il n'a pas le nom de ce site-là ? Je dois pouvoir le retrouver. En fait, le truc, c'est aussi, comme nous on s'est rendu compte, en fait, on n'a pas le droit de l'analyser, d'un côté statistique. Donc, du coup, ce n'est pas forcément un outil à utiliser. Oui, voilà, c'est ça. Je vais pas vous faire de démo de Google Analytics, parce que, de toute façon, vous en savez plus que moi. Alors, oui, WP Statistique. Donc, c'est vraiment l'outil. Si vous avez juste votre site WordPress tout seul, c'est vraiment l'outil assez, vraiment pratique, simple. C'est un plugin. Donc, vous allez dans les plugins, vous l'ajoutez. Et puis, vous avez vos statistiques, quoi. C'est à peu près tout. Ça reste l'outil le plus simple. Alors, je vais faire comme ça. On va se prendre une instance WordPress. On va se faire juste pour bien se le voir. Alors, tac. Ouais, on va mettre un admin, ce sera très bien. Ouais, je ne sais pas la comme de l'index. Il va disparaître. Donc, c'est un site qui est en local. J'ai juste mis un WordPress rapidement. Je vais vous grossir un peu. Donc, là, j'ai un WordPress tout frais, tout neuf, qui vient d'être installé. J'ai juste que j'ai déjà les extensions téléchargées. Ça a vu de rabais télécharger. Et donc, voilà, j'active le plugin. Mais bon, vous savez, c'est un plugin, donc ajoutez pour le télécharger. Et puis après, on ne va pas aller voir les réglages tout de suite. Finalement, à part aller dire qu'on ne veut pas avoir de données personnelles, ben, voilà. C'est un peu privacité, c'est celui-là. On peut anonymiser les adresses IP, donc du coup, ne pas collecter l'adresse IP. C'est même la mettre en rage. C'est à peu près le principe. Enfin, le truc de base à faire pour que ce soit... Alors, est-ce que l'anonymisation est faite avant de récupérer le pays ou après ? Oh, sûrement, oui. Oui, je ne vais pas regarder, mais... Alors là, je vais aller le consulter. Je vais me mettre sur un autre navigateur pour... Donc, ok, bon, il n'y a rien puisque c'est un site de base. Hop là. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir avoir ma vue globale ici, dans les statistiques. Oui. Donc, les statistiques ici, on va voir juste... On va voir... Bon, alors là, c'est les... C'est les informations du plugin qui est détectivé. Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Ça, tout de suite. Voilà. On va voir un résumé. Donc, j'ai eu une visite, un visiteur qui a d'ailleurs en ligne en ce moment. On a le nombre de pages qu'il a vues. J'ai cliqué deux fois, donc ça n'a pas l'air de répondre. Et puis, on va voir... Bon, voilà. On voit tout de suite qu'il y a bien un H de l'adresse IP. C'est pas gardé, mais j'ai quand même l'agent qui est gardé. C'est ce qu'il y a avec Chrome, qu'il est sous Linux. Donc, c'est bien moins. Voilà. Et puis, on va voir quand même pas mal de données qui sont remontées. J'étais assez surpris de voir qu'en fait, c'est quand même assez poussé comme outil. On a pas mal de choses. Et voilà. Donc là, ça, c'est la vue globale. Donc, après, on peut rentrer dans les détails. Des analyses par... Oups, là. Par page, par visiteur, par catégorie, par tag. Bon, voilà. On a des trucs un peu... un peu poussés. Et c'est vraiment pas compliqué à mettre, pour le coup. Voilà. Des remarques là-dessus ? Quelqu'un me demandait tout à l'heure si c'était de l'utilisation du plugin. C'est part de la souris. Voilà. Plus de 400 000 installations actives. Et je crois qu'il y a une bonne note. ça, quand même, 4 000. C'est une question qui est générale, mais par rapport à la... On est parfois un peu... dans la gêne de beaucoup de lignes, de lignes en générales. Je me dis que... Le plugin a alourdis de toute façon, et c'est pas tout sûr. T'en doutes là-dessus. Alors, oui, forcément, en plus, si on multiplie les outils qui font la même chose, ça va alourdir d'autant plus. Après, donc ça, c'est vraiment une solution qui est très adaptée pour un petit site, parce que la différence de performance ne va pas se sentir. Je pense que sur un gros site, ça doit poser assez de problèmes, parce que forcément, si on collecte des données, on a des bases de données qui vont avec. Donc là, c'est... Après, ce que je viens d'installer, donc voilà, on a déjà... Le plugin, là, il a installé toutes ces tables-là. Ça fait 3, 4, 7... 7 tables de plus. Là, celle-ci, la WP Statistique, il y a déjà 6 enregistrements dedans, alors qu'on vient juste de l'installer. Et en fait, ça, c'est... C'est vraiment les... Ah, 6, non, il n'y en a pas 6. Il y en a 4. Bon, il y en a 2. C'est la table qui va exploser, parce qu'en fait, à chaque visite, il va rajouter des trucs dans la table. En fait, le premier problème qu'on a quand on installe un outil de statistique hébergé chez soi, c'est que la taille de la base de données va exploser. Il faut avoir quelque chose derrière. Il faut avoir quelque chose ici. Alors, je ne sais pas comment c'est géré après, là-dessus. Je suppose qu'avec une table historique, ils doivent à... Alors, pas de pile, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les données pendant un certain temps, puis après, on va les retirer un certain nombre de données qui ne sont pas pertinentes pour avoir juste une tendance sur les anciennes données. Alors, de toute façon, oui, sur tous les plugins. Plus on installe de plugins, plus ça ralentit le système. Ouais. Merci. 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 Pour préciser un peu, c'est pas forcément le plugin qui est à l'ordi, mais c'est la fonctionnalité que vous ajoutez à votre site. Vous ajoutez une fonctionnalité qui va passer par du code, par quelque chose. Forcément, vous allez dire à votre site que ce soit au niveau d'utilisateur, au niveau visuel, au niveau des ressources du serveur. Il y a quelque chose. Vous ajoutez quelque chose, vous ne le retirez pas. C'est ce qui l'arrive. Mais après, la question peut se poser aussi, on ajoute des plugins. S'ils sont indispensables, OK, on les ajoute, mais il faut mettre les ressources qu'il faut derrière sur le serveur. Après, il y a peut-être des objectifs, je ne sais pas si tu peux nous en conseiller, des objectifs qui font justement l'analyse de la table de plugin et qui prennent en termes de ressources et qui se permettent de faire un truc. Oui, il y en a qui existent, mais c'est compliqué. Le problème de performance sur les serveurs, c'est toujours un truc. Si on ajoute des fonctionnalités à un site, il faut bien se dire que derrière, il faut qu'il y ait des ressources qui aillent avec. Alors après, donc, oui, non, non, je ne sais pas, pas. Donc, PeeWee, non, on ne sait pas bien, on ne voit rien. Alors, je vous propose là de faire, si vous avez un ordinateur, un hébergement disponible, d'essayer d'installer PeeWee et de le configurer. Donc, sur PeeWee, ça va être un peu comme Google Analytics, vous allez pouvoir créer des sites, en ajouter. Et puis après, donc, d'installer le plugin WordPress sur un WordPress pour le, et de le configurer. Est-ce que, je ne sais pas s'il y en a qui ont se dépris au ordinateur, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour le faire ? Alors, je vais vous le montrer en même temps, de toute façon. Je ne sais pas que les hébergeurs qui proposent de faire des tarifaires et de faire des tarifaires. Alors, en fait, déjà, il y a des sociétés qui proposent de faire de l'analyse statistique et de vous héberger un petit oui. Donc, vous prenez un abonnement, c'est plus, ça coûte un certain prix par mois. Et vous n'avez pas à le gérer. Vous pouvez plus ou moins le configurer. Vous allez peut-être avoir quelques restrictions. C'est vrai que l'avantage de l'héberger, ce soit, c'est que vous vous donnez le boisson. Après, vous avez, ils fournissent une installation Docker. Donc, du coup, il y a plein d'hébergeurs qui vous le proposent. Cliquez là et vous voudrez votre installation qui est faite. C'est très bien. On va voir que de toute façon, ce n'est pas très compliqué à installer. Et puis, donc, la troisième solution, c'est d'installer soi-même presque, j'ai envie de dire, le plus long, ça va être de le télécharger. Donc, voilà, il est très bien référencé sur Pewi, qu'il n'y a pas de problème. Vous n'aimez pas aller le chercher. Mais donc, vous allez le trouver, donc, Matomo, le site. Et puis, voilà, il vous propose déjà une version déjà hébergée. qui est gratuite pendant les 30 premiers jours. Et sinon, vous avez appris de le télécharger. Donc, c'est un petit peu lourd. je l'ai déjà téléchargé hier pour la voir tout de suite. Oui, voilà, la mise à jour, voilà. Sans compter, ça a évolué aussi en fonction des versions de PHP, par exemple. Moi, je n'ai pas pu le mettre à jour pendant des mois et des mois parce que je n'avais pas la bonne version de PHP. il fallait que je change le serveur, que je fasse une mise à jour sur mon serveur. C'est toutes les joies de la maintenance. Et ça, c'est le problème que j'ai aujourd'hui. Maintenant, il y a la première fois que je l'ai installé, il y avait un site à très fort trafic et j'avais un gros problème de la base de données qui est très important. Donc, ça ne pouvait plus être un hébergement gratis où on va mettre son petit site web presse. Non, là, il fallait vraiment un hébergement à la taille au-dessus pour la base de données. Après, PeeWeeq, comme WP Statistique, propose... Je ne sais pas WP Statistique, mais PeeWeeq propose d'agréger les données. Donc, en fait, tous les mois, il va pouvoir supprimer un certain nombre de données dans sa base et les agréger sous forme pour en garder que les données pertinentes. En général, c'est avoir un aperçu de la fréquentation du site. Et des pages. Voilà. Alors, je vous montre l'installation de... Donc, je vais l'installer là et le dossier Google, hop là. C'est un dossier qui est là. là... de la fl��te. ... ... ... C'est toujours pour cela. donc il est là alors un problème de permission donc ça c'est pas un problème que vous avez quand vous êtes en hébergement parce que de toute façon il est déjà les termins sont comme il faut donc vous mettez vos fichiers sur votre hébergement et puis voilà vous avez une installe un peu comme comme hors presse donc on a une forme d'étape alors déjà ils vérifient la configuration du serveur il demande plus que ça maintenant il doit avoir des fonctionnalités minimales qui donc les droits d'accès et puis voilà c'est conseillé d'utiliser ssl donc bon là je suis en local je veux pas de ssl il demande la connexion à la base donnée donc j'ai créé une base donnée pour l'occasion donc il ya un préfixe pour l'étape donc vous pourriez tout à fait l'installer avec votre wordpress ce serait possible je conseille pas du tout voilà il a créé les tables alors la première chose qu'il va vous demander c'est de créer l'utilisateur enfin l'administrateur alors là tout de suite la première chose qui va demander c'est de créer le premier site en fait si vous l'installez c'est que vous avez déjà un site à analyser donc au lieu que vous ayez le processus de créer un site qui soit séparé il est possible dans l'installation donc je vais prendre mon site que j'ai créé là tout à l'heure d'ailleurs j'ai désactivé le WP4Soutre hop là je prends l'url et je veux lui dire comme ça dans le site où il va s'appeler WordCamp est-ce qu'il y en a qui veulent le faire en même temps ou pas non ? oui oui alors je vais vivre et puis n'hésitez pas à poser des questions en arrière il n'y a pas de problème donc il y a une fonctionnalité est-ce que c'est un site e-commerce ou pas vous avez la possibilité d'autres en fait de traquer le tout ce qui est tout ce qui est lié à l'abandon de panier et il suffit de le faire à la configuration du site ok donc j'ai mon piwick installé j'ai un utilisateur pour me connecter aller voir les stats et puis j'ai le script pour mettre dans mon site donc je pourrais tout à fait prendre ça et aller le mettre dans le code de mon site dans le leader plutôt c'est asynchrone donc on peut le mettre dans le head sans problème donc du coup ça veut dire aussi enfin si vous avez un site qui n'est pas voir presse vous prenez ce code et vous l'avez le mettre bon après il dit drago vous avez réussi super et on peut aller se connecter ok et là il dit un peu pour l'instant j'ai rien c'est comme statistique je vais quand même aller voir dans tous les sites web on a dit il ya bien enregistré le site mais il n'y a pas de visite alors donc on a vraiment c'est vraiment un outil qui est pensé pour pouvoir mettre toute une flotte de sites web donc on va voir sans expliquer là surtout les sites web j'aime ici la liste de tous les sites qui sont configurés on verra après comment on ajoute et puis après avoir le tableau de bord qui va nous préciser pour un site en particulier qu'on a donc le titre là il n'y a pas de rien qui a été fait donc alors là donc on a la possibilité de prendre ce code et de le mettre dans le head ça marche mais sur wordpress comme on fait du wordpress aujourd'hui on a un plugin qui fait ça très bien et qui a plein plein de fonctionnalités en plus c'est intéressant donc j'ai juste l'activé donc pareil c'est cher d'ouvrir pépi week il doit être aussi tout le monde un matomo ça va trouver je l'active et je dans les paramètres alors là on va on a plusieurs possibilités pour se connecter à notre à notre instance de pépi week à côté soit on a été oui que peut héberger c'est notre cas et donc là on va mettre un javascript asynchrone soit on va il est sur le même hébergement on va pouvoir directement l'appeler via l'api en php soit il est hébergé dans le cloud alors par là c'est la société qui une société qui fait du de l'hébergement plus donc ici notre cas c'est le cas par défaut on va juste avoir besoin de lui mettre l'url où se trouve l'instance public donc celle-là et il demande une clé d'authentification donc va falloir que je récupère en fait on a comme dans beaucoup d'api on va voir juste un token qui nous permet d'identifier la personne donc cette clé on va la trouver voilà dans les paramètres personnels on va avoir jetons d'authentification à l'api que je peux récupérer ce pied et coller ici ok en faisant ça donc il va savoir où se connecter en tant que qui mais par contre le site il sait pas lequel c'est dans la liste en fait si il va augmenter c'est de se connecter il va dire moi je suis tel site parce qu'il connaît une sur quelle url idée et donc il va pouvoir détecter dans la liste des sites qu'elle à quel site on correspond donc la première partie c'est alors est-ce que est-ce que le site existe il ya oui je le site je l'ai trouvé ça sera le site worldcamp alors des fois ça ça marche pas c'est juste parce qu'en fait vous n'avez pas mis la même url que celle du site enfin donc quand vous avez créé le site d'empi week ici ben vous n'avez pas forcément créé la bonne url on n'a pas de domaine qui remonte là on a là tous les sites web voilà ici l'url qu'on a renseigné c'est celle là il faut bien que ça corresponde à l'autre si vous avez plusieurs domaines il va falloir les renseigner les domaines par exemple vous avez une autre url la même en https c'est peut-être le moment de la mettre et donc en fonction de ces url là il va pouvoir détecter laquelle enfin lequel site il est question alors oui là c'est une url par ligne donc pour un site on peut avoir plusieurs domaines liés j'en parlerai peut-être après mais donc là c'est j'ai créé un administrateur du week lors de l'installation en fait on va avoir la possibilité de gérer plusieurs utilisateurs je sais plus c'est donc on a un utilisateur admin on a un autre utilisateur anonyme qui n'a pas d'accès à rien du tout d'ailleurs mais on va pouvoir créer autant d'utilisateurs qu'on veut et pour chaque utilisateur on va avoir une clé d'un token pour l'enregistrer sur le du côté de wordpress ce qui ne va pas être pratique si vous avez plusieurs clients ben au moins les clients n'ont accès qu'à leur stat c'est pas forcément dramatique parce qu'ils vont pas forcément accéder à ça donc l'identifiant quand on leur crée ils peuvent se connecter à pwik on me rappelle dans mon expérience si jamais personne ne s'y connecte il se contente de peu de stats qui sont disponibles sur qui sont disponibles ici dans wordpress alors une fois qu'on a fait ça on n'a pas encore configuré complètement le site déjà il a trouvé il a trouvé le il a trouvé le site il a trouvé pwik il a trouvé le site ça super mais pour l'instant il analyse pas de ce type de il analyse pas ou traque pas les statistiques il va falloir ici aller dans l'onglet activer le suivi et dire ben moi je veux le suivi par défaut alors là c'est un endroit où il va nous mettre le code de suivi mais c'est lui qui va le mettre c'est pas à nous de le mettre et on a les options aussi de réglage de ce code de ce code notamment à pouvoir dire si on le veut dans le pied de page dans l'entête si on veut qui quand il n'y a pas déjà la script désactivé est ce qu'on le veut si on veut suivre les recherches les 404 bon tout ce qu'on veut suivre on peut le désactiver pour les administrateurs je crois que c'est là on peut activer ou pas le tracking dans les pages d'administration c'est pas le cas on peut limiter on peut désactiver les cookies donc ça c'est important si on veut être conformité rgbt et puis on peut même suivre les flux rss bon voilà on peut aussi choisir d'activer ou non le suivi d'identifiant d'utilisateurs c'est à dire que de nous remonter dans les stacks combien de temps a passé tel utilisateur sur le site évidemment ça si vous voulez faire gdp compliante faut pas le mettre puisque c'est le bon utilisateur faut pas les collecter en même temps si l'identifiant et l'utilisateur est connecté vous avez déjà des données sur lui voilà on a moi si je retourne ici maintenant il a rempli le code de tracking c'est un code qui ressemble à ceux qu'on a vu tout à l'heure il y a notamment il y a la disable cookies qui a été ajouté si j'actualise ici ma page on va voir ce qu'il est là mon code il est là on a bien été ajouté et puis si j'inspecte on va voir qu'il parle il est bien appelé il n'y a pas de problème on a bien appel à piweek sur le domaine le local host que j'ai créé stat 2018 il est pas en erreur 400 500 donc ça marche ça collecte est-ce que ça collecte alors il est là donc là j'ai toujours rien donc la collecte doit pas être encore parti qu'est-ce que vous voulez oublier je crois que c'est juste une question de bonne réponse s'il vous plaît alors c'est l'effet des mots le point qui m'a c'est sûrement lié au fait que ce soit sur la machine locale c'est un anité pour les deux donc alors contrairement à l'aléthique avec des wii qu'on voit tout de suite que les données ont commencé à être récupérée dire que on a vraiment rafraîchit la page tout de suite on a le résultat la personne qui s'est connecté etc je vais vous montrer alors comment ça à quoi ça ressemble ça marche pour vous oui oui c'est alors vous enfin là vous avec rgp vous êtes vraiment responsable il faut les dire après celui c'est pas les déclarations comme une chose on ne sait pas on ne sait pas du tout ce que google google collecte alors je vais vous montrer sur mon sens ce qu'on va avoir comme stats donc voilà c'est le tableau on va voir la liste de les sites forcément il y en a un certain nombre même des sites que je fais plus en maintenance pour lesquels je travaille plus mais il y a toujours les stats qui remontent là on envoie au passage il y en a un qui est en e-commerce et du coup on voit son chiffre d'affaires qui remonte voilà alors si je rentre dans un site je vais prendre celui-ci bon c'est mon site perso ce sera question donnée personnelle il n'y a pas grand chose donc c'est pas un site très consulté juste pour aller le voir une fois alors donc j'ai consulté le site là avec mon chrome de pouvoir aller voir tout de suite dans ici dans visiteurs on va voir un log visiteur dans sa de mémoire c'était pas disponible sur google analytique c'est très pratique parce qu'on voit tout de suite visiteur par visiteur qu'est-ce qu'a fait quoi donc là vendredi 19 il ya quelqu'un qui s'est connecté avec windows ça va pas être moins à cannes-sur-mer rabat nice jeudi 18 hier mais alors je sais pas je vais être à l'intérieur d'un truc on veut pas de moi j'en ai plus je vais pas bloquer quelque chose pas ou sinon c'est le wifi qui bloque bon c'est l'effet des mots je suis sur le banc c'est tout ça ah voilà donc là je viens de regarder deux pages depuis mon téléphone donc il me détecte bien avec firefox android les deux pages que j'ai visité j'ai tout de suite le résultat je peux savoir que ça marche je vais passer mon ordinateur il a un truc alors souvent enfin moi ça m'arrive énormément de me laisser avoir par le par des bloqueurs j'ai plein de bloqueurs qui sont installés là j'en ai pas combien et forcément bah j'essaie d'avoir des stats j'en ai pas parce que j'ai un bloqueur donc c'est pour ça que je prends un autre navigateur je prends chrome c'est comme ça donc là j'ai tout de suite voilà je sais que ça marche on va avoir quoi donc dans les stats de base vous avez un graphe pour vous dit la consultation c'est pas un site très consulté à l'issue là il n'est pas avec court pas je vous en prenant et court près c'est peut-être sympa ça c'est un petit blog avec wordpress déjà il ya un peu plus de trafic dans les trucs que fait le plugin qui est intéressant c'est le plugin de wordpress 1 c'est si je prends les dates du mois de juillet je vais pouvoir choisir la période que je veux et me dit là il ya un gros pic de consultation et j'ai une petite annotation en dessous et si je regarde si je passe la souris dessus il va me dire ben en fait vous avez publié l'article tata 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 l'url donc on peut même voir aller voir la page donc ça c'est juste le plugin wordpress qui va dire il ya une publication on va enregistrer qu'un autre comme annotation sur public pour dire pour une fois qu'on analyse on sera qu'il s'est passé quelque chose à ce moment là sur le site et ça ça le fait tout seul y'a rien à faire alors après donc je peux essayer de vous détailler un petit peu mais quelques trucs j'ai pas rentré vraiment dans les détails parce que comme je disais bon j'étais assez superficiellement donc on a notre nos visiteurs on va pouvoir comparer les visiteurs les visites on a aussi ce qu'ils font alors notamment quand c'est du wordpress on va voir les recherches ils font des recherches elles sont mises à part donc les log visiteurs c'est visiteur par visiteur donc là je suis en mode je collecte pas de données donc j'arrive il arrive à identifier que c'est le même utilisateur qui a fait tel parcours dans le site donc je vais voir le parcours de l'utilisateur bon à chaque fois il visite qu'une page là c'est pas intéressant mais je vais avoir toutes les pages qu'ils ont visité et si on était en mode où on peut collecter les données on pourrait lui rajouter le login qu'il a on pourrait lui rajouter il a rempli le formulaire et qu'est ce qu'il a rempli dans le formulaire donc avoir des données très très précis on a son fournisseur d'accès on peut rajouter des variables personnalisées donc là il n'y en a pas parce que je n'utilise pas mais concrètement dans un article ou dans une page je ne sais plus puis oui vous avez rajouté le mieux le le un simple c'est un peu comme s'est passé les chants personnalisés de wordpress alors dans peut-être que je n'ai pas activé dans les réglages il y a quelques réglages qu'on peut rajouter dans le suivi ah oui, ce sont les statistiques donc on va pouvoir mettre un tableau de bord ici et on va en mettre un fichier et voilà donc concrètement là alors ça ne se voit pas forcément mais il y a une petite barre ici en fait c'est un petit graphique de consultation du site sur les 30 derniers jours donc ça va permettre aux clients d'avoir ces tendances si je prends l'autre site qui est mon blog donc là hop là j'ai un petit graphe de tendances qui s'affiche rien que pour ça le client ne me demande jamais quelles sont les statistiques de mon site à mon avis ça lui suffit en fait on peut cliquer dessus et là on reste sur Wordpress et on va avoir ce même graphique qui est un peu plus détaillé avec quelques stats notamment quelles sont les pages qui ont été vues hier vous allez voir les visiteurs par mois bon on a séance de choses donc sans aller sur l'instance de Pewi qu'on a déjà plein d'informations disponibles même des informations de son utilisateur et après on peut rajouter un lien pour qu'il aille se connecter directement à Pewi et qu'il aille voir le plus en détail s'il veut mais en fait moi c'est pas un besoin qu'il s'est fait ressentir ça marche l'installation ? ouais ouais il y a plein d'options d'ailleurs je vais revenir sur le paramétrage de Pewi alors si je donc dans les variables donc on a plein d'informations comme Google Analytics sur quel type de terminal est utilisé donc téléphone ordinateur de bureau quelle marque d'appareil la résolution de l'écran donc tout ça vous pouvez le retrouver les logiciels qui sont utilisés quel navigateur combien de temps ils sont restés sur le site avec quels horaires ils consultent le site enfin bon plein de trucs même les cartes donc on a les pays qui sont d'où viennent les gens on va voir aussi donc tout ce qui est acquisitions par où les gens sont arrivés donc on va voir si je mets tous les référents bon alors évidemment on a toujours le problème de ne pas récupérer forcément les mots clés de Google parce que Google ne veut pas qu'on les trouve mais on sait qu'il y en a qui viennent par les moteurs de recherche ou par des campagnes précises pareil que Google Analytics on va pouvoir mettre un UTM source pour savoir d'où viennent tous les gens et en termes de e-commerce c'est un peu pareil ça continue avec des objectifs oui on a des objectifs qu'on va pouvoir configurer alors sur dans les paramétrages oui oui alors là c'est 30 derniers jours vous avez 12 mois vous ? oui j'ai 12 mois alors en fait c'est dans alors dans les réglages de PEWIC donc réglages ici PEWIC réglages PEWIC de plug-in bien c'est 3 ans je crois non c'est pas 3 ans ça va maintenant et ici donc dans le c'est le deuxième onglet je crois on a affiché les statistiques donc on ne veut pas celle d'aujourd'hui mais que celle d'hier et puis les 30 derniers jours ça m'étonne qu'il y ait 12 mois ah oui et ici on ne peut pas changer de façon les périodes donc c'est pas grave bon alors dans les configurations de PEWIC j'ai pas alors oui non les référents on peut mettre des objectifs on va pouvoir ajouter des objectifs et notamment leur donner une valeur financière et qui va se répercuter après dans le tableau de bord on va pouvoir aussi changer le tableau de bord il est totalement configurable on a un certain nombre de blocs et on peut supprimer les blocs en mettre d'autres en agencer d'autres pour avoir juste ce qu'on veut quand on veut par exemple je peux dire non mais celui-là c'est la pub pour PEWIC j'en ai rien à tirer être sûr de le supprimer hop ça c'est un peu pratique alors oui je disais dans les paramétrages de PEWIC on va pouvoir notamment pour tout ce qui est RGDP vie privée on va pouvoir avoir un certain d'outils pour anonymiser les données déjà donc pareil que sur WP STATIC on va pouvoir dire les adresses IP tu me gardes que les deux premiers nombres pour les autres n'ont aucune importance c'est pas moi qui l'écrit pour une fois que c'est pas moi qui fais la faute donc on va pouvoir choisir à quel niveau on anonymise on va pouvoir choisir de remplacer l'identifiant s'il y a l'identifiant bon s'il y arrive encore on va pouvoir supprimer tout ce qui est les vieux journaux donc si ça a plus de 3 ans notamment on peut exprimer les rapports alors il fait donc il garde les rapports et ça ça se fait de manière automatique je sais plus où c'est mais bon on peut même lui dire on peut même lui dire de demander le consentement d'utilisateur apparemment il y a une fonctionnalité que je n'ai jamais essayé je découvre des choses des fois à chaque fois parce que on revient il y a énormément de choses en fait c'est un outil assez complet donc voilà les outils on va pouvoir analyser les anciennes données les supprimer les anonymiser et on va pouvoir il y a c'est un système qui supprime automatiquement tout ce qui est plus vieux de je ne sais plus combien de temps enfin on peut le régler alors je ne sais plus où c'est c'est de trouver rapidement paramètres généraux peut-être donc il archive les rapports toutes les 150 secondes et ça va être par mail par mail je vais le retrouver bon je ne sais plus ah oui donc ce que je disais aussi il y a énormément de plugins qui existent qu'on peut rajouter donc si on veut rajouter des fonctionnalités ce n'est pas un problème l'outil oui permet de de dire combien de temps on veut garder certaines données pour les supprimer au fur et à mesure et créer un rapport plus dense qui prend moins de place sur la base de données et c'est vrai que c'est assez important parce que pour chaque visite il va faire des requêtes et il va remplir des bases de données et au début c'est vraiment ça va très très vite donc si on ne met pas en place ce système de rapports finalement on se retrouve avec des bases de données absolument colossales bon est-ce que vous avez des questions sur un point en particulier voilà on peut faire on a plus de liberté c'est un logiciel libre il faut se pencher dessus il faut vraiment y aller il faut se rechercher c'est un projet qu'à 10 ans donc il est assez abouti mais il y a aussi une grosse communauté derrière il y a beaucoup de gens qui vont on trouve énormément d'informations c'est un projet anglais-français ou s'anglais ou s'anglais ou s'anglais ou s'anglais ou s'anglais ou s'anglais alors maintenant que ça n'a pas été créé par un français il y a quand même beaucoup de documents français il y en a alors sérieusement je ne sais pas ce que me ressemble aux moments de recherche mais finalement j'ai souvent des résultats en anglais en français il y a une très grosse communauté en Allemagne parce que notamment les Allemands sont très sensibles à ça enfin en gros l'ACNIL là-bas leur a dit que Google Analytics il ne fallait pas l'utiliser donc ils utilisent tout ça c'est tout de fait de l'un de l'autre mine de rien mais bon l'ACNIL a aussi dit Google Analytics ne l'utilisez pas ça ne va pas donc ils suggèrent si vous voulez vraiment un outil du même genre utilisez ça je ne sais plus si c'est l'ACNIL ou le ministère il y a des déclarations officielles là-dessus c'est des recommandations il n'y a pas d'obligation ouais c'est marrant qu'en Allemagne il y a un gros mouvement là-dessus ils y font très attention mais bon peut-être voilà je ne sais pas si j'avais un slide de conclusion si vous avez juste un site WordPress finalement le WP statistique c'est pas mal ça va très vite installer c'est sympa c'était la bonne surprise en préparant cet atelier mais dans tous les cas vraiment Mathomo c'est grand le truc c'est pratique vous l'installez vous allez vous dire vos différents sites vous retrouvez vos stats et c'est assez poussé finalement en termes de statistiques oui 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 si je reprends les outils que j'ai cité au début alors je ne sais pas je ne suis pas là tout à l'heure le Google Analytics il va permettre le plus de choses mais en fait Google donne bien ce qu'il veut donc on ne sait pas trop donc après c'est clairement Piwick Mathomo qui est vraiment un outil qui est vraiment bien et après voilà j'ai une bonne surprise avec WP statistique ils donnent des trucs intéressants mais souvent ça suffit il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand chose ils veulent juste savoir le trafic de leur site savoir si vous avez besoin vraiment d'analyser votre canal de conversion vos objectifs et tout il faut au moins aller sur un outil Piwick ou Google Analytics Christophe